Yo tout le monde, c'est Ghost of War, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur Overwatch 2, on va tester la vengeance du Dr. Shackalstein, la fiancée en furie en mode légendaire, ça va faire la deuxième fois que je teste, on va essayer de le réussir ce coup-ci, on va essayer de prendre les bonnes décisions, bien foutre avec l'équipe, voire communiquer pour que ce soit encore plus simple de le réussir, et on va essayer de vous apporter également des astuces tout au long de la game pour que vous puissiez à votre tour le réussir ma foi. Je crois qu'on va peut-être sur Junker Queen, alors Junker Queen qui a quand même un gros rôle dans le mode, elle doit un petit peu être tout ce qui est tanky vis-à-vis des bots qui explosent, donc on va voir ce que ça va donner, si je vais avoir des bons teammates et tout, est-ce que je vais rejoindre le canal au dur ou cas où. Donc là Junker Queen pour moi doit s'occuper de tout ce qui est bots qui explosent, prendre les dégâts, tout ce qui est sojourn et H, je dois prendre tout ce qui est hauteur pour être free un petit peu au niveau des bots qui explosent justement, et tout ce qui est Kiriko doit se sauver, enfin des bons moments où elle met les séquences, Il faut bien calculer ces bons moments là, qu'elle ne laisseront pas, sinon ça peut vraiment être très vite difficile. Il en reste moins des petits dégâts au début, on va monter du type Kiriko en même temps, il est venu à moi carrément, on va fumer lui rapidement, voilà. On a déjà notre H qui est en ville PLS. Ok, il est mort carrément. Il est mort carrément, ça commence bien. J'arrive à cayer mes couteaux aussi, c'est bien quand même. Il y a le sphéria. Je prends les dégâts de ce qu'il se pose, comme ça il disparaît, c'est plus rapide. Là pareil, je prends les dégâts de ce qu'il se pose, j'aurais peut-être pas d'utiliser mon X, parce que j'aurais peut-être le garder pour toute l'armée de bots qui vont venir. Là ils sont vraiment nombreux. Et tu vois ce qui est bien, je vois que je sojourne, après tout ce qui est hauteur. Là je ne suis pas par contre, ça c'est un petit peu dommage. On va consulter la radio, nice. On a déjà les ulti, ils avons été assez vite, c'est cool. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode Shackenstein aussi, de ce nouveau mode PVE qu'ils ont rajouté pour cet event ? Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre avis, je le regarderai bien évidemment. Moi je trouve qu'il est vraiment bon, ça laisse présager un bon mode PVE pour Overwatch 2 qui sortira en début d'année prochaine je l'espère. C'est d'être présager que des bonnes choses. Là j'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils ont rajouté, les petits trucs qu'on va dire dans le gameplay, prendre des clés, etc. Aussi tout ce qui est récupérer, non pas récupérer tout ce qui est les... Il a encore marché, c'est chiant. Tout ce qui est Screamer, je trouve ça vraiment très classe aussi également. Je pense que c'est des bons ajouts dans le gameplay qui sont vraiment fun. Là je fais 0 dégâts l'impression. Très déjà mort deux fois, très très relou. Celui-là, les prochains respawns vont être très très longs. Ok maintenant, trouver la clé. La clé où est-ce qu'elle pourrait être ma forme. Ah, ils l'ont trouvé. On va vite les rejoindre. Je dois attirer notre Ashe à déjà dans une moyenne, c'est pas possible. Ok, on a pris les petits trucs. C'est bien de la faute chicelle. Ok là. On va mettre le coup de cri. What the fuck. Ah la vache, elle est vraiment... Je pense que du coup, quand on a la coalescence, il faut rester un peu à couvert. Il ne reste plus que la Kiriko. C'est pas beau. Ça c'est une balle raid. On repite. Ok ok, il rank déjà le premier boss, c'est compliqué. Ok. Ça vient d'être ardu ce game ma foi. Donc là, première atout que je pense que je peux vous apporter. Quand on fait la convalescence, temporisez la chose, cachez-vous derrière un mur. Attendez qu'elle finisse. Or, convalescence, elle fait pas mal de dégâts mais on pourrait dire que ça reste quand même safe. On va dévouer la porte. Donc là, on va voir les 8 tons. Ça va pas mal être compliqué ce moment là je pense. Parce que pour moi du coup, au moment des 8 tons, les deux DPS doivent aller là-haut, prendre des hauteurs pour être tranquille. Et les deux autres après, Kiriko peut prendre des hauteurs également. Et je vois qu'une d'Arista en bas pour moi. Allez hop c'est parti là. Là logiquement ils étaient deux dans les modes que j'avais fait de difficulté précédent. Bon, est-ce qu'au mode général il y a toujours deux ? Et là il fait vraiment pas mal de dégâts quand même. Peut-être que je le trouve. Je pense que je vais mourir là-dessus malheureusement. Un ulti quand même. Une histoire de temporiser. Ça c'est un bel ulti. On va avoir un là. Ok nice. On va temporiser un peu la chose. Je vais m'écarter un peu. J'espère que je puisse prendre de la vie plutôt facilement. Ok ok. Je pense que ça peut passer. Hop. On va mettre les cris pour aller où ils arrivent. Ok nice. Ça l'a fait. Le moment des gargouilles. Pour le coup un peu plus simple que ce que je pensais. On va avoir le moment du cauchemar avec les marionnettes. Un moment où je trouve que c'est très compliqué. Il va falloir que je prenne les focus des marionnettes dès le début. Parce que limite il peut one shot un perso à 200 PV très très rapidement. Ok ok. Donc ça va être parti. On a quoi comme outils ? On a quand même plus des outils qui arrivent bientôt. C'est parti. D'après le mieux c'est qu'ils prennent les hauteurs je pense. On avait déjà eu un. Mais j'ai dit que c'est mon prix. Ce qui est plutôt pas très bon. Ok. On a eu un bon. Ça c'est dommage. Ok. Bonne immortalité de la part de l'autre. J'ai chier un peu mon truc. Ok. J'en ai eu un. On va se faire heal. On va jouer tantôt. Ok. C'est ça. Ça c'est l'instructeur qui est tombé. Ok. Ça reste ok. Donc mon passage là aussi plutôt simple. Je m'attendais à pire. On a quand même vu que les marionnettes faisaient énormément de dégâts. Donc il faut quand même rester bien sûr. C'est jouer avec les décors et tout. Et des ps qui prennent les hauteurs. Comme ça c'est plus la Junker Queen qui se prend les dégâts en premier. Ok. On va prendre les dégâts un petit peu des bots. Et ça fait l'huile pour mon Kiriko. Enfin pour ma Kiriko pardon. Ok nice. Donc là pour moi il faut qu'on se prenne tous le top qui est là haut. Bah sauf moi. Parce que je ne peux pas prendre le top en fait. Ok DPS le prend le top. Kiriko aussi. Et juste moi je dois me battre en bas quoi. Il faut vraiment que je joue en mode peu à distance de la Symmetra surtout. Elle a vraiment sévolter régulièrement aussi. Ah je vais mourir là dessus. Putain. C'est un match que j'ai pas reçu d'heal. Pour ce moment pour eux ça va être très compliqué de me raise. Ah H qui tente une percée mais je pense qu'elle va vite clamser. Très mauvaise idée de sa part. Je pense qu'elle va mourir aussi sur le genre. Ah nice raise de Kiriko. On va se rendre plus c'est loot. On raise la hache. On va mettre un petit anti-heal là dedans. Donc c'est de la raise vite fait. On va ramener vers nous. On va mettre le tri pour bien tantôt. Là regardez leurs dégâts. On a une Symmetra. Donc là c'est un très bon pic. La Symmetra c'est vraiment le perso le plus chiant. Le Tinko qui a fait un très très gros tap. Donc là sur toute partie un surtout gros conseil. Si vous jouez sur le perso mettez vous sur le top. Vous êtes vraiment free. Pareil pour Kiriko. Et la Junker Queen. On va faire vraiment des gros alli-retour un peu. Des va-et-vient de chaque côté. Pour pouvoir un petit peu tantôt des fois les dégâts. Voilà. Nice. Moi je pars vraiment en back et en arrière. Et là je pense qu'on va bientôt pouvoir le finir. Ok. Nice. On l'a eu. Donc surtout mettez vous bien là-haut. Sojourne, Ashe, Kiriko. Vous restez sur le top. Et la Junker Queen fait un petit peu des alli-retours des va-et-vient. Et ne jamais être au contact de la Symmetra. Et la Symmetra fait vraiment des lourds dégâts. Très très rapidement. Et ça peut facilement vous one-shot. Donc toujours restez un petit peu à distance. Et aussi un petit détail. Mais qui vaut aussi pour le mode Shackle Chain de base. Tout ce qui est robot bleu. Il s'est dé-focus rapidement. S'ils peuvent être chuiants. Ils font des dégâts de loin et tout. C'est un petit peu relou. Donc là l'humour c'est de se mettre là je crois. Pour laisser le haut. Ouais. Je pense pas qu'ils vont faire ça les alliés. Mais mettez vous là. Laissez le fantominium jusqu'à vous. Et prenez rapidement le top. Dès que vous pouvez. Ok là il va y aller directement mais. Au moins le mieux c'est de se mettre là-bas. La Kiriko peut se TP de toute façon. Il va mourir aussi. Ouais il meurt aussi. En vrai là ça peut être facilement gérable pour nous. Faut juste trop tempo de la chose. Là je passe à travers. Et on va aller reste vite fait. Là il y a le petit bot qui va apparaître là. On va le faire rapidement. Et là. Il y a le gros boss. On va l'utiliser directement. C'est comme ça en même temps. J'ai pris tous les dégâts de ce qui est arrivé de derrière. Et une fois qu'il est en mode robot. Il est beaucoup moins. Beaucoup moins dangereux on va dire. On va attendre des restes. Tranquillement la sojourne. On sera mort beaucoup hein. Je pense pas qu'on risque de faire beaucoup de temps pour ce game. Si on arrive à aller jusqu'au bout. Ok let's go. Bah c'est pas mal ce qu'il a fait. Mais en vrai. Voilà. Je peux un peu tout la répéter comme ça. Là vous mettez un cri de Thunder Queen. On charge un petit peu dans le tas. Ca fait exposer tous les robots. Il dégage très rapidement. C'est beaucoup plus rapide que de gâcher un Bob. Quand on vient de faire le hache. Mais bon. Elle pouvait pas savoir. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. De faire la map. On apprend des petits automatismes. Qui peut être très avantageux. Pour la réussite de celle-ci. Et là ça va venir que d'ici. Pareil là. Si tu joues avec Dark Queen. Vous n'avez pas pris la clé. Vous pouvez essayer de tamper au maximum la chose. Voilà. Un peu ouvrir la porte. Avant que tous les robots soient détruits. Et ça c'est plutôt insane. Donc là sur l'épisode de fin. Vous pouvez déjà péter les deux portables. Il sera d'être tranquille. Les deux DPS et Kiriko doivent se mettre sur les tops. Donc le petit top que j'ai visé là. Avant la cinématique. Vous vous mettez sur ces tops là. Et là Jean-Claque Queen fait des allers et retours. Comme pour le moment avec Simitra et Whiston. Donc là. Oukia H. Les DPS doivent aller là-haut. Ainsi que Kiriko. Après si vous restez en bas. Ca peut le faire aussi. Mais c'est quand même beaucoup plus simple pour vous. Si vous ne prendrez pas au moins les dégâts des petits bots. Parce que des fois ça peut arriver de derrière quand même. On ne s'y attend pas forcément. Mais ça peut venir. Donc là pour qu'on fasse de lourds dégâts avant qu'elle le. Voilà. Ca a été le cas. Et on a. H. Qui est tombé à terre. Là moi je prends un peu les dégâts. Je tue des bots. C'est ok. C'est ce que c'est eux. Ils sont pas mal rouleaux. Je la raise très rapidement. Là du coup ça vient derrière. Ah on a encore perdu un collect. C'est compliqué. Sur les tops en haut. Vous n'êtes pas dérangé par les robots. Vous irez. Si vous êtes in game. Si vous tentez le mode là. Restez vraiment sur les tops. Et je ne fais pas la raise encore. My bad pour le coup. Ok on la raise rapidement. Je vais détruire le 3 outre. Le petit Kiriko. Why not. Un petit peu tôt. Pareil pour Bob. Je trouve. Je ne sais pas. Elle a. Qu'une fois pour l'instant de. De faire des dégâts. Avec les levier. Sombra en tout cas. Je trouve ça un peu tôt. Mais bon. Et elle est là haut. Alors je vais essayer de faire des dégâts. C'est dommage. On a perdu qui. On a perdu qui. On a perdu sojourne. Ça reste. Il y a un bastion aussi. Donc là moi je vais l'utiliser. Pas mal de dégâts. Un peu de partout. J'ai encore mon clip pour la chose. On va détruire les petits robots bleus. Qui sont très très chiants. Parce qu'ils font des dégâts de mes DPS. Les roues qui sont buggées là. Il faut qu'ils descendent pour aller tuer. Quand c'est comme ça. Et là je vais avoir besoin de heal. Sinon j'ai risque de crever. En plus il y a des robots qui viennent derrière. Donc là tout le bastion vraiment en priorité quand même. Et là je prends pas mal de dégâts. J'ai encaissé des robots. Il y a le fantôme qui est là. Je pense que je vais crever là dessus. Bonne immortalité pour le coup. Et je dégage. J'ai oublié de l'ulti pour dégager rapidement du fantôme. Le Tarénat il a déjà pris pas mal de dégâts. On peut plus permettre vraiment qu'il reprenne d'autres choses. Là je déploie tous les robots. Je vais encaisser un peu les coups. Là il faut rester vigilant. Ça va refaire des dégâts. La Sombra. La Sombra. Ok où est-ce qu'elle apparait ? C'est plus ici. Ok on vient en plus de parler les gars. Ça c'est nice. Donc c'est quand même important parce qu'il faut plus la Sombra un minimum. Ça va permettre qu'elle enchaîne très rapidement ses phases. Donc là on va être sur la phase de boss. C'est pas mal que je reçoive du heal avant. C'est un petit peu dommage. Ok donc je me suis fait fantôme. Ça sert de temps pour la chose. C'est pas mal que je reçoive du heal toujours quand même. C'est pas mal que j'ai eu le heal. La m'oblige de ulti. Enfin pas de ulti mais de mettre mon prix de ralliement. Je sais que ça ne s'appelle pas comme ça. Là je suis dans le coup de l'action. Donc je peux fuir quand même. Là faut que je fuis. Ah putain j'ai mal. C'est dans le coup des robots. C'est dommage que je ne recevais pas de heal vraiment au bon moment je trouve. Donc là on peut bien sur la sojante. C'est plutôt pas mal. Là c'est pris le hack. Ce qui va être très compliqué pour Kiriko là. Surtout qu'il y a tous les robots qui arrivent. Voilà voilà. Nice nice nice. Il fallait qu'il me raise. Il me raise en vrai. Après je vais tenir le truc tranquillement. Ok très beau raise. Ah c'est mort. Ok ok on va tempo le fantôme. Ok on l'a eu. Je ne sais pas trop comment. Il a fait des lourds dégâts. Donc on a reçu le mode légendaire. Franchement le mode légendaire n'est pas si compliqué que ça. Vous avez pu le voir sur ce gameplay. On est pas mal tombé. Malgré le fait qu'on soit tombé très régulièrement. On a pu se relever quand même assez facilement. Ce reste entre nous. Donc il est vraiment atteignable pour tout le monde. Ce mode légendaire. Limite vous auriez peut-être dû le complexifier un peu plus. Dernière vraiment astuce que je peux vous donner. Que j'ai déjà dit souvent durant cette petite vidéo. Les DPS prenez tout le temps les hauteurs. Dès que vous prenez vraiment prenez les hauteurs. Vous serez free. Comme ça vous n'aurez pas les petits robots qui explosent. Le contact à vous pour vous déranger. Pareil pour Kiriko. Suivez les DPS sur les hauteurs. Et dès que vous pouvez faites des petits TP. Des petits fantômes au bon moment. Ca qui arrive vraiment la chose. Si par cas il y a des petits grids qui sont commis par l'équipe. Et la Junker Queen. Durant les moments des boss. Faites des allers-retours. Et essayez de vous éliminer un maximum des boss. Quand vous avez votre grid. L'utilisez des fois pour pouvoir péter tous les petits robots. Pareil Junker Queen a une très grosse unité dans ce mode là. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Le lien sera dans la description. Sur ce moi je vous donne la fin prochaine. Salut tout le monde. C'était Ghost of War.